Et je vous propose d'ouvrir cette émission sur l'Iran. Demain, l'Agence internationale de l'énergie atomique doit rendre son rapport pour confirmer que l'Iran a effectivement tenu ses engagements. Je vous rappelle que l'accord conclu à Vienne en juillet 2015, entre les grandes puissances et l'Iran, prévoit une réduction et un contrôle des activités nucléaires iraniennes. Cela en contrepartie d'une levée des sanctions imposées à Téhéran. Dans ce cas, l'entrée en vigueur de l'accord nucléaire est prévue pour samedi ou dimanche. Quelles seront donc les retombées économiques de cet accord ? C'est le sujet proposé par Jonathan Serrero aujourd'hui. Au soir de l'accord conclu à Vienne le 14 juillet dernier, klaxons et cris de joie se sont fait entendre dans les rues de Téhéran. L'annonce venue de la capitale autrichienne d'une future levée de sanctions en place depuis 2006 a été vécue comme une libération pour tout un peuple. J'ai l'impression que nous avons obtenu une grande victoire. Ça peut jouer un rôle important dans la vie des gens. A la différence des gens qui pensent que ça n'affectera pas nos vies, je crois que c'est l'une des plus grandes réussites de notre peuple. Sept mois plus tard, les sanctions sont en passe de disparaître du quotidien iranien. La IEA va fermer le dossier du nucléaire. Le président Rouhani promet ainsi une année de croissance pour son pays. Malgré toutes les difficultés auxquelles nous avons dû faire face l'année dernière, l'économie devrait montrer des signes de croissance à la fin de l'année courante. Je promets à la nation iranienne que l'année prochaine, avec les sanctions derrière nous, les efforts des jeunes, sera une année de prospérité économique. Pour ce directeur d'un fonds d'investissement iranien, l'économie du pays devrait repartir au lendemain de la levée des restrictions. Si les sanctions sont complètement levées, le taux de croissance de l'Iran sera de 6 à 8% durant les dix prochaines années. Sauf que l'optimisme affiché par les décideurs de la République islamique tranche avec la réalité des chiffres. Le FMI table sur une croissance comprise entre moins 0,5 à plus 0,5% et une inflation à 14%. Face à ces prévisions contradictoires, les commerçants s'impatientent. Les pièces de rechange sont très difficiles et chères à obtenir, car il n'y a pas de représentant officiel d'Eppel ici. Beaucoup d'acheteurs et de vendeurs perdent donc de l'argent. L'engouement affiché par certains grands groupes européens au lendemain de l'accord tranche avec l'état de délabrement du système économique iranien. Un tiers de l'industrie iranienne a été mis en veille sous l'effet des sanctions. Les échanges commerciaux se sont effondrés. Estimés entre 120 et 150 milliards de dollars, la manne d'argent des avoirs gelés ne devrait pas dépasser les 29 milliards de dollars. Pour accroître ses recettes et booster les investissements, la République islamique doit parvenir à moderniser son secteur pétrolier, ses infrastructures et améliorer son système bancaire. La monopolisation de pans entiers de l'économie par les gardiens de la révolution freine aussi l'essor de ce pays riche en hommes et en ressources. Maurice Ivergan, bonjour. Alors dites-nous, à qui va profiter en premier lieu finalement cette embellie économique de l'Iran ? Écoutez, vous l'avez entendu, si tout le monde se réjouit et est impatient en Iran de voir en fait cette manne économique arriver, c'est les gardiens de la révolution qui sont les plus heureux, une organisation paramilitaire qui sera le premier à bénéficier de cette manne. L'armée iranienne, elle, est chargée de défendre l'intégrité territoriale du pays, mais les gardiens de la révolution, eux, ont plusieurs tâches officielles. Combattre les contre-révolutionnaires, lutter contre l'influence des puissances étrangères, coopérer avec l'armée et protéger la nature islamique de la République. Alors pour cela, les ayatollahs ont été très généreux avec les gardiens de la révolution puisqu'ils leur ont accordé des contrats énormes qui en ont fait un acteur privilégié dans la vie économique du pays. Ils contrôlent notamment une partie des industries pétolières, des extractions de gaz, de la construction de pipelines, de l'agriculture et du secteur minier. Ils contrôlent aussi certains pans du transport et du tourisme. Vous voyez, ils ont pratiquement étendu leur réseau un peu partout. Selon les estimations, il s'agit d'un empire industriel évalué à plusieurs milliards de dollars. D'autres disent que les gardiens de la révolution contrôlent à peu près le quart du PIB en Iran. Justement, mais la communauté internationale, vous pensez qu'elle peut faire confiance à l'Iran ? La question c'est, est-ce qu'elle peut faire confiance aux gardiens de la révolution ? C'est là la question, parce qu'en Israël on était très inquiets... Parce que là les objectifs sont nettement affichés. Absolument, on était très inquiets par justement cette organisation paramilitaire qui contrôle une partie de l'économie iranienne, mais surtout qui a la mainmise totale sur les missiles iraniens. C'est-à-dire que l'armée iranienne n'a pas de contrôle sur ces missiles. Ce sont les gardiens de la révolution et vous savez que ces missiles menacent non seulement Israël, mais la région totale. Et surtout, il y a chez les gardiens de la révolution cette brigade Al-Khots qui est chargée de la politique extérieure de l'Iran, en gros qui finance toutes les organisations terroristes, dont le Hezbollah et le Hamas. Et pour financer ces organisations terroristes, il faut de l'argent. Et donc les gardiens de la révolution comptent bien sur ce développement économique pour exiger leur part du gâteau. Merci Maurice Fergan, tout de suite notre séquence Génération.